Bonjour, bienvenue à cette minute technique de SolidXpert. Mon nom est Alain Proveau et aujourd'hui dans SolidWorks, on va parler des mises en plan. Puisque j'ai eu des questions dernièrement à ce sujet, on va voir les nouveautés qui sont là pour nous aider. Approchons-nous sur une vue en couple que j'ai ici. Alors, si on regarde la vue en couple, on s'aperçoit que celle-ci est assez difficile à comprendre puisque je ne vois pas nécessairement bien tout ce qui est en couple. Maintenant, on a un outil, Accentuer le contour, qui me permettra de mieux voir justement la coupe. Donc, une façon beaucoup mieux représentative de voir cette vue en couple. On a d'autres outils à l'intérieur des vues en couple maintenant qui sont disponibles. Par exemple, j'ai la possibilité maintenant d'enlever le contour de la vue. Ou, par exemple, si jamais j'ai une norme à l'intérieur de la compagnie qui m'exige d'avoir plutôt le contour dentelé, bien, j'ai la possibilité de l'avoir et même de régler les dentelures. Autre chose, j'aimerais pouvoir gérer l'épaisseur des lignes. J'ai la possibilité d'aller dans les propriétés du document, les polices de lignes, et j'ai l'application ici, Contour, pour pouvoir gérer justement l'épaisseur des lignes. Ce qui, ma foi, représente beaucoup mieux la vue en couple. Autre chose, on parle ici de gestion pour la fabrication. Alors, pourquoi ne pas produire la symétrie de mon modèle, puisqu'elle m'a été demandée, mais ceci sans avoir besoin de faire le 3D de celui-ci. Alors, SolidWorks nous permet maintenant, au niveau de la mise en plan, simplement en cliquant sur ma vue, d'aller chercher la symétrie de celle-ci, et que ce soit de façon horizontale ou verticale. Maintenant, j'ai la possibilité d'avoir rapidement la symétrie d'un modèle, comme ceci. Alors, fini les casse-têtes, on va avoir un outil pour nous aider. Dernière chose que je veux vous présenter, c'est de quelle manière maintenant je vais utiliser mes notes. Je vais pouvoir faire avec ma note ici, par exemple, la possibilité de lier celle-ci à n'importe quelle table qui va être sur ma mise en plan. Donc, je vais pouvoir lier ma note aux cellules de mon choix. Simplement taper comme ça, pour compléter justement. Donc, maintenant, mes cellules et mes notes sont liées, et s'il y a un changement dans la cellule, par exemple, je décide d'ajouter la longueur, comme ceci, et bien, automatiquement, ma note va suivre. Alors, les notes vont toujours rester exactes à ma table. J'espère que ces trucs vous seront utiles. Je vous remercie, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada